Avant ça, donc l'Argentine, trois matchs, trois victoires, cinq buts marqués, zéro encaissé. Franck, une Argentine impeccable. Impeccable, un bilan à 100%, un effectif où il y a eu une vraie rotation, on l'a vu pour ce dernier match de groupe. Non, ils sont lancés sur tout simplement sur cette ligne droite, la conquête de ce titre. Ils le font bien, ils ont de la réussite aussi, mais ils la provoquent. Et puis en face, il n'y avait pas grand monde à part un gardien, Galessé, qui a fait une très grande partie. Mais franchement, c'est une équipe péruvienne très faible, on va en parler, mais ils n'ont pas été embêtés dans ce premier tour. C'est à partir de maintenant que ça peut se compliquer. Mais c'est vrai qu'ils ont un groupe faible, Vicache, mais bon, il fallait le faire et ils l'ont bien fait avec les trois victoires en trois rencontres. Oui, même si c'est facile, je trouve que c'est assez impressionnant quand même. Ils enchaînent, Copa, Coupe du Monde et puis là, et puis ils ont un effectif, un banc. Ils sont capables de jouer sans Messi, marquer des buts. Défensivement, ils prennent peu d'occasion. Là, on voit le deuxième but de Lautaro, ils essaient de perforer dans l'axe. Et moi, j'aime beaucoup les équipes qui essayent de perforer l'axe. On le voit, quand les espaces se réduisent, ils sont capables de trouver des solutions. Moi, je suis assez épaté quand même par ce qu'ils font. Vous évoquez le cas Lautaro-Martinez, on va le rappeler. C'est lui qui n'a pas été titulaire lors des deux premiers matchs de l'équipe d'Argentine. Quatre buts pour Lautaro-Martinez, c'est de loin le meilleur buteur de cette sélection et de cette Copa América d'ailleurs. D'ailleurs, sur les cinq buts marqués par l'Argentine, quatre l'ont été par Lautaro-Martinez. On va voir des images d'Abil Gélit, des images en caméra isolée de la part d'Adrien Rapoport. On va voir son travail notamment sur ses buts. C'est lui qui est au départ de l'action, c'est lui qui demande par la suite un but d'un très grand neuf sur ses actions. C'est un joueur qui est complet. Si c'est vrai qu'il évolue à deux du côté de l'Inter, c'est quand même un joueur techniquement capable de décrocher, de participer au jeu. Moi, ce qui m'intéresse, ça va être la suite, surtout la réflexion. Est-ce qu'il va y avoir une réflexion chez Scaloni ? On sait qu'en Coupe du Monde, il partait comme titulaire, mais lors du premier tour, il a été remplacé par Julien Alvarez, qui correspond davantage peut-être à l'animation avec Lionel Messi. Est-ce que ce n'est pas lui qui va aujourd'hui devenir titulaire à la place d'Alvarez ? Moi, je me pose quand même la question parce qu'il est sur une confiance incroyable. Et moi, quand je le regardais, je me disais que le dernier geste, ça me faisait penser à un joueur, pas argentin, mais brésilien, dans son relâchement et dans sa manière de se déplacer dans la surface. Il me faisait penser à Romario, le brésilien. C'est vrai que le réalisme, le froid de l'autor Martinet, c'est impressionnant. Il est impressionnant, mais on le connaît, ce joueur. On l'a évolué chaque week-end du côté de l'Inter. Là, il devait s'adapter. Il est impressionnant dans le sens où, effectivement, il sort du banc sur les deux premiers matchs. Il a malgré tout cette capacité, comme l'ensemble de ses partenaires, à mettre sa fierté de côté et à se mettre au service du collectif. Et maintenant, je pense qu'il a une capacité aussi de changer les cartes parce que, certes, c'est Rolain Alvarez qui était devant, mais s'il marque et s'il est décisif, à un moment donné, il change la donne. Après, c'est une sélection qui avait besoin d'un déclic. Ce déclic, ça a été la première Copa América qu'ils ont remportée. Et puis, ils écrasent quasiment tout le monde. Ce n'est pas simple de gagner des matchs. Il y avait un gros turnover qui était affiché. C'est un groupe, quand même, qui a été régénéré parce qu'il y a de la jeunesse. Il y a des joueurs d'expérience. Messi et Di Maria sont les tauliers. Messi était absent, mais c'est une équipe qui, même sans Messi, a de la ressource. Donc, non, c'est Naby Selas, en tous les cas, qui fait un sans faute sur ces trois matchs. Pas de but encaissé aussi. Ce n'est pas non plus anodin. Et puis, avec un joueur qui, sur ces trois matchs-là, effectivement, se révèle, c'est l'Otaro Marti. Juste, messieurs, pour être très clair, on va évoquer Léo Calioun et Messi dans un instant. Est-ce qu'il doit être titulaire, donc, de manière claire, pour le quart de finale d'Otaro Martínez ? Je commence par vous, Franck. Qu'il le soit ou pas, en vérité, on voit bien qu'en fait, il risque d'être décisif à chaque fois. Je pense que comment il avait bien compris qu'au début, on ne comptait pas sur lui. Dès qu'il est entré, il a fait ce qu'il avait à faire. Il a fait son métier. On parle quand même du type qui a fini le meilleur buteur, je crois, de la série A. Absolument. C'est son premier grand tournoi où il assure, moi, franchement, qu'il soit titulaire ou pas, ça reste un atout très important pour l'équipe d'Argentine et de Scaloni. C'est-à-dire qu'il a deux attaquants de très grande valeur, il marquera. Et si ce n'est pas eux, ce sera d'autres. Pour moi, ce n'est pas le truc le plus important. Le plus important, ce qu'on a vu, même s'ils sont très joueurs, comme l'a dit Evicache, c'est leur solidité. On a eu les avis de Nabil et de José. Je passe par vous, Evicache. Il doit être titulaire ou pas, en quart de finale ? C'est un vrai sujet pour Scaloni parce que maintenant, lui, il postule. Il a envie d'être titulaire. Et moi, j'ai l'impression que Scaloni ne va pas le faire jouer parce que Ardjar, Alvarez a marqué aussi quand même. Et il a été un peu déclassé à la Coupe du Monde parce que dans des matchs à haute pression, en étant titulaire, ça s'est moins bien passé. Là, il était titulaire, mais sur un match où ils sont déjà qualifiés. Est-ce qu'il n'est pas meilleur en sortant du banc dans les gros matchs, en quart de finale et en demi-finale ? C'est une vraie question pour Scaloni. Et messieurs, il y a aussi une question indirecte au final. C'est qu'il a marqué ses deux buts sans Lionel Messi puisque Messi n'était pas là. Là, on le rappelle, il était sur le banc, en l'occurrence. Le numéro 10 argentin a légèrement touché aux ischios jambiers. Il n'était pas à 100%. C'est déjà pour ça qu'on l'a vu arriver sur le banc Lionel Messi. Vous allez le voir avec tous les journalistes. Les journalistes étaient focus sur lui. Il ne regardait pas les 11 qui étaient sur le terrain. C'était Lionel Messi qui ciblait et qui intéressait ses journalistes. Alors forcément, on pense au quart de finale. Walter Samuel, c'était le sélectionnaire adjoint qui était en conférence de presse. Il va bien jouer Lionel Messi ou pas en quart ? On va gérer au jour le jour. Il n'arrive pas à être très clair, Walter Samuel ? Parce que l'Argentine, vous allez me dire, contre Pérou, ça l'a fait. Mais bon, avec son Messi, ce n'est pas la même Argentine non plus, José. Non, ce n'est pas la même. Mais après, il fait durer le suspens surtout par rapport à l'adversaire. Parce qu'effectivement, comment on travaille en termes de préparation ? Après, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il a eu des examens médicaux. Il n'y a pas de déchirure. Donc, c'est une douleur. Il a joué, il a même été bon quand même. Exactement, il saura la gérer. Donc, on peut penser qu'il va jouer effectivement ce quart. Après, même sans lui, malgré tout, c'est une équipe qui… Ils ont quand même des ressources. Si vraiment il y avait un doute, parce qu'il y avait un risque par rapport à… Il est capable de ne pas démarrer. Mais même sans lui, encore une fois, ils ont quand même des arguments. On se pose la question, Walter Samuel, c'est une boutade, Salim. Ce n'est pas Samuel qui peut répondre, c'est Scaloni. Samuel, il est là parce que, vous l'avez expliqué, le coach était suspendu. C'est même Messi qui peut répondre. C'est Messi qui va décider. Mais Messi, il décidera aussi si c'était grave, on le saurait, je pense. Il décidera aussi si c'est Lautaro ou Julien Alvarez. Aussi, bien sûr. Pour répondre à votre question. C'est vrai, voilà. Tout est dit et Pétioco sera dans cette attaque. Même l'équipe B de l'Argentine est vraiment impressionnante. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du match Argentine-Pérou. Victoire de l'Argentine 2 buts à 0 avec une équipe B. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Et c'est ça, on est parti. Allons. L'Argentine s'impose 2 buts à 0 contre le Pérou, les amis. 2 buts à 0. Une équipe argentine qui a vraiment fait tourner son effectif puisque la plupart des cadres n'ont pas joué. Par exemple, des garçons comme les Martínez, le défenseur. Je ne parle pas de Lato, je parle du défenseur. Il n'a pas joué. Des garçons comme le Hérgio Fernandes, ils n'ont pas joué. Les Rodrigo de Pôle, ils n'ont pas joué. Les Acuna, ils n'ont pas joué. Les Oulain Avares, ils n'ont pas joué. Léo Messi a été laissé au repos. Vous savez qu'il souffre d'une petite gêne. Donc, le coach a décidé de le mettre au repos. Ce qui a fait en sorte que l'équipe B qui était alignée, c'était le Otamidi, c'était le Montial, c'était le Paris-Best, c'était le Palacios, c'était le Martínez, c'était le Garnacho. Garnacho, le jeu de match sur Inatel. Garnacho, très bon jeu, très bon jeu. C'est juste qu'en Argentine, il y a beaucoup de qualités, il y a beaucoup de grands joueurs. C'est pour ça que Garnacho est sur le banc. Sinon, c'est un très bon jeu. Moi, je regarde les matchs de Manchester United. Il est quasiment titulé, surtout en deuxième partie de la saison. Toute la deuxième partie de la saison, Garnacho a été quasiment titulé. Il était quasiment titulé. Donc, c'est un très bon jeu. C'est juste qu'en Argentine, il n'y a pas sa place. Puisqu'il y a beaucoup de grands joueurs. Il y a beaucoup d'autres grands joueurs. Donc, on a vu une équipe d'Argentine qui a vraiment surclassé le Pérou. Ils ont surclassé le Pérou. Le Pérou n'a pas vraiment cadré. Si ce n'est un seti, le Pérou a seulement cadré. Un seti, les amis. Un seti, quatre. Pendant ce temps, l'Argentine, c'est 12 seti ou 6 seti cadré. 12 seti, les amis. Par le passé, l'équipe d'Argentine, c'est une équipe qui avait des stars, mais ne savait pas jouer au ballon. Ça avait des stars, mais il n'y avait pas vraiment un collectif. Là, tu n'as pas trop de stars, mais tu as un collectif bien huilé. Tu as vraiment un collectif très très bien huilé, les amis. Puisque l'Argentine, c'est 75% de position. 75% de position, les amis. Avec environ 627 passes réussies. Ils ont vraiment pris les débats. Ils ont pris les débats. L'Argentine produit vraiment un football intéressant. Ils produisent vraiment un football intéressant. L'Argentine finit sa campagne de poule sans faute avec 9 points précis neuf. 9 points précis neuf. Avec une défense très solide. Défensivement, ils sont solides. Au milieu, ils sont solides. En attaque, ils sont solides. Pour moi, l'Argentine fait partie des meilleures équipes du monde. Je ne parle pas de la Coupe Amérique. Je parle bien du monde. Ce n'est pas pour eux qu'ils sont champions du monde. D'ailleurs, pour moi, c'est une équipe très complète. Très très complète. Défensivement, ils sont costauds. Ils ont un très bon gardien. Ils ont une bonne défense. Ils ont un bon milieu. Ils ont l'attaque. Ils sont très complets, l'Argentine. Et ils ont un bas. Parfois, tu as une bonne défense, un bon milieu et une bonne attaque. Mais parfois, tu n'as pas le banc. Parfois, tu n'as pas le banc de touche. Lorsqu'on fait entrer les remplaçants, ils n'apportent pas un rendement vraiment espéré. Les remplaçants. Et là, tu vois les remplaçants. Tu vois l'équipe B de l'Argentine sur classe de Pérou. C'est vraiment incroyable. C'est génial, ça. C'est impressionnant. Est-ce que l'Argentine est au-dessus du brisé ? Pour moi, oui. Pour moi, l'Argentine est au-dessus du brisé en termes de jeu, en termes d'effectifs, en termes de régularité même. L'Argentine est au-dessus du brisé, selon moi. Puisque l'Argentine, ces derniers temps, ils sont plus réguliers que le Brésil. Pour moi, l'Argentine est plus régulier que le Brésil. Après, si l'Argentine remportait la Coupe d'Amérique, est-ce que Messi peut être ballon d'or ? Il sera un candidat à suivre. Mais ça reste quand même ici. Tout est possible, les amis. Tout est possible, Julio Messi. Rien que le nom Messi peut lui permettre de gagner le ballon d'or. Après, partage-moi tout le ressentir en commentaire. C'est la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné, d'activer l'article de la notification pour ne pas remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ça, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo, les amis. Ciao, ciao.